Mamadou Kano invite à l'Union de tous pour le développement d'Avoasso, la commune qu'il dirige depuis avril 2013. Récemment, à la faveur d'une grande fête sur la place Etché-Elingon, il a présenté ses intentions de développer la cité d'Avoasso devant filles et fils de la commune. Avec à ses côtés Marcel Amontano, directeur de cabinet du président de la République. Deux hommes, un message, celui de la paix, de la tolérance, de l'Union et de la fédération, de toutes les énergies pour bâtir ensemble, au-delà des différences, la cité nouvelle d'Avoasso. C'est dans une synergie d'action que nous apporterons le changement souhaité. Nous devons le faire réconcilier dans l'Union, la paix, la solidarité et l'amour, autant de valeurs sans lesquelles aucun développement durable n'est envisageable. Je voudrais donc vous dire que Alassane Ouattara n'oublie pas Avoasso, n'oublie pas le Sud-Koumoué. Le programme présidentiel d'urgence, le PPU, a initié un certain nombre de réalisations dans le Sud-Koumoué. Donc à Avoasso, la réhabilitation de l'hôpital d'Avoasso et l'installation d'un nouveau bloc opératoire à Avoasso. Cette cérémonie a en outre servi de prétexte pour Mamadou Kado de rendre hommage à la population d'Avoasso, hautement mobilisée dans toute sa diversité pour son sens de cohabitation pacifique. Marcel Amontano le dira aussi, sans la paix à Avoasso, la ville ne pourra se développer. Il faut donc, vaille que vaille, préserver un climat social apaisé à Avoasso. Danse, chant et fanfare ont constitué les autres temps forts de cette cérémonie.